Mais sans fertilisants, comment allons-nous faire ? Donc, si je comprends bien, l'Afrique manque de fertilisants pour ses productions agricoles. Si vous êtes intéressé par l'actualité africaine, vous avez certainement dû voir passer hier des discours de présidents au sommet Russie-Afrique. Dans cette vidéo, on ne va pas se contenter de partager avec vous un extrait du sommet en question, mais d'émettre une ou plusieurs réflexions sur le discours de Macky Sall, président du Sénégal, mais aussi actuel président ou du moins actuel dirigeant de l'Union africaine. Quand on sait pour qui il oeuvre, c'est encore plus aberrant de suivre ce genre de discours, ce qui contraste beaucoup avec un Ibrahim Traoré, président de la transition du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, qui lui, dont Ibrahim Traoré, accompagne ses dires, ses discours d'action concrets. On va commencer par suivre le discours d'Ibrahim Traoré. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il qu'on est chef d'État à traverser le monde à mandier ? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Quand il pose cette question, il sait de quoi il en retourne. C'est plus du second degré pour éviter de brouhinter du doigt qui que ce soit. Mais tout le monde dans la salle comprend exactement de quoi et de qui est-ce qu'il est en train de parler. Aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de huit ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. Nos dévenciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoions pas sur nos sortes, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. C'est là qu'on sait de qui il tient. Thomas Sankara lui a bien insufflé son énergie. C'est beau à regarder. Cette phrase qu'il vient de dire est de notre ancêtre commun. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. S'il se fait des illusions, sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et je suis totalement d'accord avec. La liberté ne se donne pas, ça se gagne. Pour prendre un exemple très simple, même à la maison ou chez vous, quand vous êtes avec vos parents, quand vous voulez plus de liberté, vous agissez en tant que tel. Je n'ai jamais vu aucun parent qui voit son enfant gagner son propre argent honnêtement, prendre sa maison, construire sa vie, être responsable, interdire à cet enfant de rentrer par exemple avant 21h. Je n'ai jamais vu ça. Donc, combien de fois à l'échelle d'un peuple, si à l'échelle de votre famille, vous devez vous battre pour avoir votre liberté, combien de fois à l'échelle d'une nation ? Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leur drap alimentaire, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Ce qui m'étonne avec les locaux, c'est qu'ils ont l'impression que nous sommes amnésiques en fait. J'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte que ça ne fait même pas encore 100 ans les événements qu'ils citent là. L'histoire se souvient, l'Afrique se souvient. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quoi le droit de l'homme parle-t-on ? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc un marionnette qui danse à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Là aussi, on sait de qui il parle en disant ça. La diplomatie l'empêche de donner de nom, mais nous savons. Et l'une de ces personnes, une des personnes qu'il dénonce là est dans la salle, avec lui. Nous sommes là en train de regarder un sommet Russie-Afrique. Et vous vous rendez compte que chaque pays en Afrique a ses intérêts différents des autres. Quand l'un veut sortir du dictat des étrangers, l'autre veut que les étrangers consolident leur position. Quand l'autre veut développer son économie, l'un demande de l'aide à la FMI. Je trouve ça quand même affligeant de se rendre compte qu'ils ne se sont pas collectivement concertés pour avoir une idée fixe. Et des stratégies à proposer à cette alliée de circonstances qu'est la Russie. Je trouve ça affligeant. Parce qu'il y a des problèmes qu'on peut régler nous-mêmes. Il y a des problèmes où la Russie peut être d'un appui. Or, ce qu'on peut faire ici, c'est justement se rendre compte que bon, là, 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 on n'a pas besoin de la Russie. Mais ici, 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 on a besoin de la Russie. Mais vous allez voir, tout du long, des gens ont listé leurs trucs, petits problèmes de route à gauche. Tout, ils ont pris tous leurs problèmes, ils ont livré comme ça à la Russie, que t'es née, réglée pour nous. Mais aussi, c'est un message passé à nos chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Très intéressant comme discours, très pertinent. Si vous avez bien écouté, à aucun moment, il ne demande de l'aide. Au contraire, il dit même que nous ne devons pas être pitoyables. On ne doit pas mendier quand les autres déposent des choses concrètes au concert des nations. Son discours, il est bon. Il est d'un sang-froid effrayant, ce monsieur. Un sang-froid effrayant. Nous devons nous-mêmes nourrir nos populations, assurer l'autosuffisance alimentaire de nos populations en moins d'un an et arrêter de demander de l'aide. Car nous sommes des pays riches. Voici ce que nous devons retenir du discours de cet homme intègre. Passons au président Macky Sall. Notre continent et votre pays constituent un géant démographique et disposent de l'essentiel des ressources naturelles de la planète. Nous avons donc de quoi coopérer dans quasiment tous les domaines. Monsieur le président, il nous faut bâtir des mécanismes adéquats et pragmatiques. Des mécanismes donc d'investissement, de financement et de partenariat. On aura remarqué que je ne parle pas d'aide. Parce que je ne crois pas en l'aide en réalité. Et pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président du Faso. Pour répondre ou pour aller dans le sens. Bref. L'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour manger. Tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Il nous fait l'habillage convivial nécessaire pour faire passer la perche. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il fait là. Continuons. Nous travaillons pour un partenariat d'égal dignité entre les peuples. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington. Donc je pense que le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. Quand c'est lui qui parle de dignité, tout d'un coup, ça n'a plus le même effet. Ce n'est pas pour vous. C'est un goût amer. Et vous savez pourquoi est-ce que je n'y crois pas ? Parce que son discours est en dissonance. Je suis très heureux d'être à côté du président Moussé Veni ou du président Denis Sassou Nguesso qui ont été pour l'un des combattants de la liberté et pour d'autres des modèles de résilience. Et chaque génération a son combat à mener. Le nôtre, c'est de combattre d'abord le terrorisme qui est en train de gangréner notre continent. Et évidemment, il ne sait pas du tout d'où sort ces terroristes et qui les finance. Il n'a aucune idée. D'ailleurs, ce sont toujours des gars qui ont appris eux-mêmes à fabriquer des pitas, n'est-ce pas ? Ils ont appris eux-mêmes à fabriquer des pitas et personne ne les livre ces pitas-là. Mais si on y regarde de très près, pourquoi l'Afrique en est à cette situation ? C'est justement le point de l'histoire, l'héritage de l'esclavage, de la colonisation qui se poursuit à travers des manifestations de néocolonialisme et à travers l'injustice du système que nous combattons au quotidien. Nous avons demandé la réforme du système des Nations Unies. Nous avons demandé la réforme de la gouvernance mondiale qui, aujourd'hui, conditionne la vie de nos États. Et quel que soit par ailleurs nos efforts, si ces règles ne sont pas modifiées, eh bien, nous n'irons nulle part. Voici la réelle différence entre ces deux dirigeants. Quand un homme de son statut, avec son intelligence, parce que ne me dites pas que Macky Sall n'est pas intelligent, il est extrêmement intelligent. Quand un homme de son statut, avec son intelligence, dit qu'il a demandé la liberté et on a refusé, et que de l'autre côté, on a un homme qui dit que, pour être libre, il faut arracher sa liberté, vous pensez que les bourreaux seront inquiétés de qui ? Inquiétés par qui ? Qui va inquiéter nos bourreaux entre les deux ? Je vous vole quelque chose, puis vous me demandez de vous rendre cette chose-là, je ne le fais pas, et vous vous asseyez, vous criez que non, c'est injuste. On fait face à un agresseur. Soit tu te défends, soit tu te laisses piller. Quand Raoré nous dit qu'il n'est pas question de demander quoi que ce soit, à qui que ce soit, mais de prendre ce qui nous revient, Macky Sall, lui, nous explique qu'il a demandé et ça n'a pas été fait. On a refusé. Suivez les deux discours. Tout à l'heure, Macky Sall a dit que les pays africains ne sont pas venus pour mendier, mais est-ce que le comportement qu'il décrit là n'est donc pas un comportement de mendiant ? Il a demandé et on a refusé. C'est-à-dire, tu demandes une pièce, on te refuse, tu restes dans ton coin. Alors que c'est de ta liberté dont il est question. C'est pourquoi il est important que nous travaillions dans la solidarité, que nous travaillions également à l'échelle du continent. Puisque les défis sont majeurs, nous avons des micro-états hérités du Congrès de Berlin qui nous empêchent de travailler à l'échelle. Si on ne comprend pas cette situation, on perdra beaucoup de temps sans efficacité. Et l'Afrique a besoin d'infrastructures de développement. L'Afrique a besoin de chemins de fer. Elle a besoin d'électricité, de barrages. Elle a besoin de la sécurité collective. S'il y a des personnes qui peuvent faciliter le fait de faire bouger les choses sur l'intégralité du continent, ce sont eux. Ce sont les gens qui étaient à ce Congrès-là. Quand nous, les personnes lambda, les gens comme vous et moi, quand nous, on passe notre temps à dire qu'il faut qu'on travaille à l'échelle du continent, il faut que la diaspora s'unisse avec les gens du continent était si rare. On est en réalité impuissants. Et on subit cette impuissance-là. C'est triste, ça nous fait mal, c'est choquant, mais c'est un fait. On est en réalité impuissants. C'est d'ailleurs pour ça que l'on cherche à être plus puissants, à minima économiquement, n'est-ce pas? Maintenant, si le responsable de l'Union africaine le dit, c'est pour nous dire quoi? Donc l'idée de travailler à l'échelle du continent vient seulement de lui venir en esprit. C'est bien ça. On n'a pas de route sur le continent. On n'a pas de route qui relie l'intégralité des pays du continent. Et il y a encore moins de chemin de fer. On n'a pas de chemin de fer. On est coupé des autres pays africains. Tous les pays africains sont coupés des autres pays africains. C'est la Russie qui est censée venir construire ça pour nous. Tous les jours, on convoque les pays africains à participer à des sommets. Et on arrive là-bas, on liste des doléances. France-Afrique, Etats-Unis-Afrique, Russie-Afrique, Chine-Afrique. Bientôt, on aura Pologne-Afrique, Japon-Afrique. Pourquoi même pas Thaïlande-Afrique, Argentine-Afrique ? Tant qu'on y est, pourquoi pas? On est en train de parler d'un continent plein de jeunes forts, talentueux et à la recherche du travail. Il est littéralement possible de construire l'ensemble du continent avec la main-d'oeuvre disponible sur notre territoire. Dites-vous que de tout son discours, la partie qui m'a le plus fumé, le plus dépassé, c'est ici. Puisque l'Afrique, au-delà du blé, produit des céréales. Nous produisons du mille, du maïs, du sorgho. Nous produisons toutes sortes de céréales. Mais sans fertilisants, comment allons-nous faire? Donc, toutes les contraintes contre le commerce des céréales et des fertilisants doivent être levées. Donc, si je comprends bien, l'Afrique manque de fertilisants pour ses productions agricoles. Alors, je ne suis pas expert en agriculture industrielle. Je ne suis pas expert en ça. Il a peut-être même raison d'ailleurs. Admettons qu'il ait raison. Il faut fertiliser les sols africains. Donc, on est face à une difficulté. Peut-être pas de tous les pays du continent, mais au moins des pays qui sont déjà dans le Sahara. Ok? Je comprends. Malgré tout, je pense qu'il est possible de trouver des fertilisants sur le territoire africain. Parce que là, c'est trop. Je suis choqué. On n'a pas les industries de transformation de matières premières. Et lui, ce qui le préoccupe, ce sont des fertilisants. Donc, même trouver la solution au problème de fertilisation, on n'est pas capable. On doit demander de l'aide. Et en attendant, là où on peut avoir une aide stratégique bien posée, c'est-à-dire, par exemple, la mise sur pied d'industrie, personne n'en parle. On a besoin de fertilisants. Voici une des personnes les plus puissantes d'Afrique qui réclame des fertilisants jusqu'à hausser le temps. Je suis dépassé. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour le reste, Kuiimo fera probablement un résumé de ce qui s'est passé durant ce sommet, durant la semaine. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501